Je sais qu'il y a un terrible retard, donc nous devons vite nous mettre en place, nous mettre dans l'esprit qu'il y a un travail à faire. Nous devons courir lorsque les autres marchent parce qu'on affiche un terrible retard. Alors pour bien réussir, il faudrait aussi l'inclusivité ? Je n'ai pas à le convaincre parce qu'il est convaincu de cela, c'est lui qui a lancé cette initiative, c'est parce qu'il est strict et qu'il a besoin d'un nouvel élan. Et sur cela, nous devons lui apporter un appui nécessaire. Mais pour ne pas refaire, ça veut dire qu'on reprend les mêmes ou on recommence, pour résoudre le problème à la racine, il faut en même temps l'inclusivité. Est-ce que vous, vous pouvez faire auprès de vos pères de l'opposition pour qu'ils rejoignent l'initiative ? Est-ce que vous pouvez être en même temps le porte-parole parce que vous avez des amis avec lesquels vous parlez, mais qui ne pourront jamais venir ? Non, ça serait prétentieux de ma part. Je les vois défiler, j'ai vu d'autres venir, d'autres sont en train de venir, je les ai vu défiler ici. Et au plus sceptique ? Je pense qu'ils viendront quand même. Ou tout au moins, ils trouveront les moyens de communiquer. Mais c'est qui vous t'est prévu de l'extérieur ? Bien entendu, parce qu'on suit chaque jour, il y a des morts partout. Aussi bien à Beni, à Nitori, sur le plateau de Minemboe, on apprend des nouvelles, pas très intéressantes. C'est une grande question, ça. Je ne peux pas donner de réponse tout de suite là sur ça. Qu'est-ce que vous avez des recommandations pour éviter cette crise ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour justement arriver à faire avant cette crise ? Je pense qu'il y a déjà un premier exercice qui est fait ici. Lorsque le chef d'État nous appelle tous à une consultation, je pense que cela contribue à mettre les esprits ensemble, à faire décider ce que nous faisons pour qu'on aille pour le mieux. Parce que les images qui nous viennent d'une certaine partie de notre pays, de la région de Beni, d'Italie et ailleurs, à Minemboe, les menaces que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ça, ça hypothèque notre vie collective. Il faut mettre fin à ça. Et ça, ce sont les élites. C'est à cela qu'elles servent. Et il faut se mettre ensemble dans une organisation. Bien entendu, bien entendu. C'est pourquoi cet appel, je ne pouvais pas m'empêcher de venir. Merci.